Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier numéro de la revue de presse sur notre chaîne GCT Magazine Télévision. Nous sommes lundi 10 janvier 2022, au sommaire de l'actualité, projet 145 territoires Samal Koundé commence à poser de jalons, président Félix Tshisekedi attendu au Malawi. On commence notre revue de presse de ce lundi avec le potentiel qui nous titre programme de 145 territoires. Le gouvernement pose les jalons. Samal Koundé pose déjà de jalons en réalité. Le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé et toute son équipe gouvernementale n'ont pas attendu un quelconque mot d'ordre pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo, porté par le programme de développement à la base de 145 territoires. Sur les terrains, il a connu un bon départ grâce aux premières actions déjà lancées dans quelques territoires pilotes au quatrième trimestre de l'année 2021. Depuis son lancement, des échos en provenance de ces territoires pilotes sont de plus en plus favorables et constituent aux yeux de plusieurs observateurs un signal fort dans la matérialisation de cette vision salvatrice du chef de l'État. Le programme de développement à la base de 145 territoires est un changement de paradigme dans l'optique d'un Congo fort, prospère et solidaire. Ce projet phare et révolutionnaire du chef de l'État que porte le gouvernement Samal Koundé vise à doter chaque territoire de la RDC des infrastructures, à savoir des écoles, des centres de santé, des structures d'adduction d'eau et de l'électricité. Bien plus, ces projets portent aussi sur la modernisation de l'agriculture et la réhabilitation de pistes de désertes agricoles. Les premières actions de ces projets ont été lancées le 9 octobre 2021 par le premier ministre Samal Koundé depuis la mission catholique de Lungzhou à 40 km de la ville de Gengue, chef lieu de la province du Congo. Devant la population du Congo au terrain de la mission catholique de Bukanga Lungzhou, le premier ministre avait affiché la détermination de son gouvernement à aménager au Conefort pour rendre effective cette vision de Fachibétan. Je suis venue avec un message du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, que nous appelons tous affectueusement Fachibétan. Le message, c'est d'abord de vous transmettre ses salutations. Le chef de l'État a dit qu'il faut que chaque Congolais puisse bénéficier de cet argent qui entre dans les caisses de l'État. Pour ce faire, nous devons descendre dans les territoires en vue de procéder à la distribution équitable de nos richesses. Dans chaque territoire, nous allons commencer le travail. Donc, nous sommes venus ici pour lancer tous ces travaux. C'est une joie pour nous parce que les programmes qui commencent aujourd'hui restera pour toujours. Il va permettre le développement de nos provinces, avait déclaré le premier ministre devant ses compatriotes du Congo. Après son adresse, le chef du gouvernement s'est directement mis à l'œuvre pour lancer ses programmes phares. À cette mission catholique de Bukanga-Lonzo, le premier ministre avait posé dans le sol les tuyaux au centre d'adduction d'eau motorisée de Bukanga-Lonzo. Ici, le gouvernement finance la réhabilitation de ses points de captage d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes devant servir cette cité rurale. Aujourd'hui, des échos en provenance de ces coins de la République sont rassurants. Au niveau de la mission catholique de Bukanga-Lonzo, le premier ministre a lancé, depuis la route nationale numéro 1, le travaux de réhabilitation et d'entretien de pistes des désertes agricoles correspondant au tronçon Lonzo, Baringa, Gandhi, Fangoulou, Londres, 95 kilomètres. Des échos rassurants des territoires pilotes, la troisième étape s'est déroulée au territoire de Kengue II. Ici, le chef du gouvernement a posé la première pierre de construction de bureaux de l'État destinés à l'administrateur du territoire. A la police et aux autres services de l'État, ces ouvrages qui doivent renforcer la présence de l'État dans cette entité sont à ses jours en pleine exécution dans cette partie de la République. L'hôpital de référence de Kengue II et l'ISTIM étaient aussi prévus parmi les projets retenus pour la réhabilitation des infrastructures de base dans cette circonscription. Trois semaines après, soit le samedi 30 octobre 2021, Akimpe s'est situé à 217 kilomètres de Kinshasa, la capitale, dans les territoires de Songololo, dans la province du Congo central. Le premier ministre Samal Kondé, à la tête d'une forte équipe gouvernementale, a procédé au lancement des travaux de ses programmes de développement à la base. Le développement veut dire construire et réhabiliter le route, construire les écoles pour que les enfants étudient dans les bonnes conditions, construire les hôpitaux pour que la population ait accès aux soins de santé. Son Excellence M. le Président de la République a dit que ce développement doit commencer à la base, c'est-à-dire au niveau des territoires. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour ces développements à la base. C'est en ces termes que s'était adressé le premier ministre aux populations de Kimpé s'est. Après avoir visité et lancé le travaux de quatre sites dans deux à Kimpé s'est et deux autres à Songololo, les notables et les populations du territoire de Songololo s'est senti très satisfaits du démarrage de ses travaux dans leur province. Notons par ailleurs que ces programmes de développement à la base de 145 territoires prévoient des actions dans quatre secteurs d'activité, à savoir l'eau et l'électricité, la santé, l'éducation et les pistes de dessertes agricoles. Dans son discours programme devant l'Assemblée nationale, le premier ministre avait prôné le développement à la base, en invitant chaque Congolais à avoir un toit et un champ dans son village. Le gouvernement matérialise ce projet émanant de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, en dotant le territoire de la RDC des infrastructures de base. Deux moyens conséquents sont prévus dans le budget 2022 pour des actions à impact visible inscrites dans ces programmes saluteurs pour le territoire de la RDC. Cette année 2022, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, est déterminé à tout mettre en œuvre pour concrétiser ces programmes dont les échos en provenance des territoires pilotes sont déjà favorables. RDC, Samaloukonde promet de redoubler d'efforts pour que la gratuité de l'enseignement soit palpable pour la population, ajoute 7 sur 7. Intervenant dans la suite de la communication du chef de l'État, lors de la 35e réunion du Conseil de ministres tenue, le 8 janvier 2022, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a d'abord présenté au nom de membres du gouvernement et aussi enlevé le meilleur au président de la République. Dans la foulée, Jean-Michel Samaloukonde a rassuré le chef de l'État que ses instructions seront stupuleusement respectées. D'après le compte rendu du Conseil de ministres, le chef du gouvernement qui a suivi étroitement la tournée du président de la République ainsi que ses échanges avec la population va redoubler d'efforts pour que les actions de l'exécutif, notamment l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, le plan de développement de 145 territoires et la couverture santé universelle, soient une réalité palpable pour la population aussi bien dans le centre urbain que dans les milieux ruraux. En outre, le premier ministre a tenu à rappeler que le gouvernement entend poursuivre sa politique de dialogue avec les différents corps sociaux en 2022. C'est dans ce cadre que Jean-Michel Samaloukonde a encouragé les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Mouyindon Tsangi a poursuivre les discussions avec les associations de professeurs, chefs de travaux et assistants administratifs en vue de garantir une rentrée académique à paysan. Changeons de registre avec Actualité.cd qui titre à la une, Félix Tshisekedi attendu à Lilongwe pour le 42e sommet de la SADC. L'Illongwe capitale de la République du Malawi abritera à partir de ce mardi 11 janvier la 42e réunion du sommet extraordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. SADC, la réunion aura lieu en présentiel et le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi y est attendu en sa qualité de vice-président de l'organisation. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, notamment l'évaluation de progrès et mandat de la mission de la SADC au Mozambique. Samim P.A.V. renseigne la cellule de communication de la présidence de la République. Il s'est tenu en date du 5 janvier dernier, une réunion extraordinaire du comité ministériel de l'organe SADC. C'était au cours de cette rencontre que l'ordre du jour de ce 42e sommet qui ira jusqu'au 12 janvier a été fixé. A l'ouverture de ce mardi, il est prévu la première étape qui comprend le sommet entre la Troïka et les pays contributeurs. La Troïka est composée du Botswana, de la Namibie, la République sud-africaine et les Malawis, les pays assurant la présidence en exercice. Dans le rang de pays contributeurs figurent la Zambie, le Zimbabwe, la RDC, la Tanzanie, le Mozambique et le Zimbabwe. C'est le 12 janvier qu'interviendront le sommet proprement dit. Il est aussi prévu parallèlement à la réunion de la Troïka de rencontres ambilatérales à la Troïka. La RDC sera représentée par le ministre de la Défense. Toujours dans ses registres, absent au coup d'envoi de la canne Tshisekedi, c'est mardi au sommet de la Sadeko-Lilongwe. Le chef de l'État va participer à la 42e réunion du sommet extraordinaire de la Sadeko, qui s'est clôture mercredi. Au menu, évaluation de progrès et mandat de la mission de la Sadeko au Mozambique visant à l'ITÉ contre le terrorisme et les actes extrêmes de violence. Selon la presse présidentielle, le prochain sommet s'étiendra en août 2022 à Kinshasa, quand la RDC prendra la présidence tournante de la Sadeko. Rappelons que Félix Tshisekedi était invité à la cérémonie du coup d'envoi de la canne par le secrétaire général de la CAF, Véran Monsengo était venu expressement pour lui remettre l'invitation en début décembre de l'année passée. Bouclant cette revue de presse avec article de Congo Profond qui nous informe à la une, le général Defao recueillit ce dimanche en sa résidence du GB avant le rapatriement du corps. Une veille mortuaire a eu lieu ce dimanche 9 janvier 2022 à la résidence de la star de la musique congolaise, le général Def Defao Matumona, situé sur la rue Mopolo au quartier GB à Ngalima. Les familles étaient présentes ainsi que deux voisins, amis, collègues et connaissances venus rendre un dernier hommage chargé d'émotions à cet artiste décédé le lundi 27 décembre 2021 à 62 ans à l'hôpital La Quintini de Douala, Cameroun. Après plusieurs reports de sources officielles, ont affirmé à Congo Profond.net que le rapatriement de son corps pourrait avoir lieu ce mardi 11 janvier. À en croire d'où ce moulambo voisine du défunt, l'organisation de cette soirée de récueillement est motivée par la sympathie et la convivialité manifestée par le chanteur à l'endroit de ses colocateurs. Nous avons habité ensemble depuis son retour à Kinshasa après un séjour de plus de 20 ans à l'étranger. Nous avons partagé des moments agréables. J'ai toujours été impressionnée par son amour du beau, de la sape et de son métier de musicien. Je me souviendrai toujours de son plat préféré, fufu haricot et bitoyo. Il nous avait promis de sortir son album après sa tournée vers février. Malheureusement, Dieu a décidé autrement, a indiqué Mme Douce Lou Bambou. Rappelons que la nouvelle du décès du général Def Defao avait bouleversé les réseaux sociaux et l'univers médiatique congolais. Né François Loulendo Matumona le 31 décembre 1958 à Kinshasa, cet auteur compositeur interprète de talent débite dans la chanson en 1976 dans des petits groupes d'un quartier populaire de Kinshasa. Ses modèles s'énomment à l'époque Papa Wemba, Nyokalongo, Jinaifongé et Evoloko, quatre chanteurs du groupe Zaiko des années 1970. Mais côté chant, celui auquel il s'identifie le plus est Tabuley Rouchero. C'est avec cette triste nouvelle que nous mettons un terme à cette revue de presse. Avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Charles Bukowski. Le problème est que nous cherchons quelqu'un pour vieillir ensemble, alors que le secret est de trouver quelqu'un avec qui rester ensemble. Restez fidèles à notre chaîne GCT Magazine Télévision. A demain pour un nouveau numéro.